Puisqu'Analyse, tu nous emmènes dans les salles climatisées de cinéma, le festival de Cannes s'est ouvert hier soir. Et une question ce matin, est-ce que les Français vont encore au ciné ? Beaucoup moins qu'avant, la fréquentation a chuté d'au moins 30% par rapport à la période d'avant la pandémie, période pendant laquelle certains ont pris l'habitude de faire avec Netflix et les autres plateformes type Disney. C'est ce que nous apprend une étude de l'IFOP pour l'Association française des cinémas d'arrêt d'essai. 29% des abonnés à un service de vidéo par abonnement vont moins souvent au cinéma. 12% n'y vont plus du tout. Parmi eux, beaucoup ont souscrit un abonnement à une plateforme pendant la fermeture des salles. L'étude nous donne aussi des infos sur les abonnés de ces plateformes. Ils sont jeunes, entre 15 et 49 ans, actifs. Ils habitent à 46% dans les villes de plus de 100 000 habitants, des villes où l'on trouve pourtant beaucoup de salles de ciné. Alors qu'est-ce qui explique ce phénomène ? D'abord, question de prix, il faut dire les choses. 13,90€ le prix d'une place plein tarif à l'UGC Ciné, cité, les Halles à Paris. 13,90€ pour voir un film. Oui, c'est quoi ? C'est un mois d'abonnement à une plateforme ? C'est même plus, 8,99€ le prix de départ pour un abonnement de Netflix. Le calcul est vite fait. Voilà, et puis à l'attrait pour les séries, de nombreux Français s'abonnent à une plateforme pour cette raison, pour voir la dernière saison de Casa de Papel, de Peaky Blinders, de Sex Education. Et ils en profitent au passage pour regarder un film ou deux de temps en temps, le film qu'ils allaient voir au cinéma auparavant. Non mais parce qu'il faut dire la vérité, entre amis, entre collègues, on parle plus de la dernière série, on se recommande plus des séries que des films. Personne ne dit « tiens, t'es allé voir le dernier machin ». En revanche, tout le monde dit « est-ce que t'as vu telle série ou telle série ? » Anaïs, je sais, tu es extrêmement cinéphile, tu y vas encore au ciné ? Bah non, j'y vais plus, j'ai deux enfants, il faut les faire garder, c'est un véritable budget. En plus du prix des billets, il faut que la séance corresponde à mon emploi du temps. Mais sinon, tu peux les emmener au cinéma, t'as le droit. Ouais, 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 je sais. Mais bon, après, est-ce que j'ai envie d'aller voir des dessins animés tout le temps ? Voilà, hein, toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah moi, mes trois dernières séances de cinéma, c'était des dessins animés. Non, mais t'aurais aussi envie de penser à toi ? Non, non, bah non, moi, c'est fini, quoi. Le cinéma entre adultes, non, pour moi, c'est fini. Et puis bon, en plus, j'avoue qu'à chaque fois que j'y vais, et il y en a un qui vient m'achouiller son popcorn à côté de moi, je me dis « c'est pas vrai ». Bah, tu vois, j'ai payé 14 balles pour ça, sans parler des commentaires de celle qui est devant, des coups de pied de celui qui est derrière. Mais quand le film est bon, Charles, eh bien, j'oublie tout et j'ai une seule hâte, eh bien, revenir au cinéma.